Bonjour aux Gamerogamers, j'espère que vous allez bien ici Narao et on se trouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo on se retrouve pour le succès 6 sur 6, le combat final réalisé en job full terre. Donc le stuff est 100% classique, il s'affiche d'ailleurs maintenant à votre écran. Ça a également été réalisé avec l'avatar de Joel, donc ne vous inquiétez pas avec n'importe quel avatar c'est largement jouable. Le plus important c'est le placement comme d'habitude. On se retrouve du coup juste après le générique quand on voit tout ça. A tout de suite ! Et comme d'habitude si vous n'avez pas ce placement, abandonnez immédiatement, faites des allers retours, c'est beaucoup plus intéressant. Avec ce placement c'est passé ce moment la troisième tenta en full terre, c'était vraiment extrêmement simple j'ai trouvé, il n'y avait vraiment aucune difficulté. Donc sur votre terrain comme d'habitude vous allez avoir la rouée qui va attirer la clôturde, vous n'avez plus qu'à charger une puissance, mettre une coco directement sur la rouée pour mettre la vunée et ainsi la préparer pour le T4. Et le sort que vous voulez donc moi je mets une pression directement sur la clôturde histoire de lui mettre du dommage. Surtout, surtout rester sur votre même casse de façon à gérer l'IA de la clôturde afin qu'elle se place entre vous et l'avatar. Dans la foulée donc on joue avec l'avatar de Joel, donc lui il met énormément de dommages, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, il met vraiment Bagdad. Mais ne vous inquiétez pas, peu importe l'avatar que vous avez pris, ça devrait passer extrêmement facilement avec cette technique. Donc comme d'habitude faites un gros coup de roc avec votre avatar et placez-vous surtout à cette casse, c'est vraiment extrêmement important. De cette manière là, la rouée qui ne bougera pas, l'IA va se placer en ligne avec la rouée, la rouée va pouvoir attirer tout le monde une nouvelle fois et arriver là ça va être très très violent. On joue avec Agitation donc la variante de précipitation qui vous permet de détacler à 100%, vous devenez intaclable. Tout ce que vous avez à faire c'est donc de décaler, vous la voyez la zone pugilat là, on la voit, on est prêt à la prendre et ça va faire énormément de dommages. Donc surtout la première pugilat sur la rouée de façon à mettre les vues nez, on enchaîne après avec qui vous voulez. Vous devez faire l'enchaînement, vous devez taper absolument les cas donc de la même manière que j'ai fait. Vous devez absolument tuer la clôture sur ce tour, de cette façon vous allez récupérer 3 PA et vous pourrez aviser par rapport à là où vous vous êtes placé. Dans mon cas, je fais une simple tempête parce que moi j'étais à une bonne distance pour une tempête, je mets du 900, ça passe très très bien. Donc ensuite il y a l'avatar de Joel qui va repasser derrière, donc lui rocke énormément on l'a déjà dit. Du coup moi je vais pouvoir tuer tout le monde mais vous ne vous inquiétez pas, dans le pire des cas vous allez juste perdre un tour. Vous allez tuer dans la fouille le dernier survivant, il n'y a aucun problème, ça va proprer de coco, on est tranquille à ce niveau là. Donc moi dans mon cas je choisis de tacler la rouée, enfin je mets encore un corps de la rouée parce que la colère va tout simplement prendre sa place comme d'habitude. Et si vous êtes placé à une case comme ça de la même façon que moi, très 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 souvent c'est l'IA qui veut ça, la colère va vouloir détacler pour me taper. Et de cette manière elle n'invoquera pas et c'est ça qui fait un énorme tap, ça vous fait gagner un tour de gros rocs tant qu'elle n'invoque pas. Sachant qu'on a un dofus argenté dans le pire des cas donc c'est vraiment pas un problème. Donc on va pouvoir dans la foulée directement taper, on va préparer la pugilat, on a fait un souffle de façon à proc la zone de la rouée également. Donc on prépare une première pugilat directement sur l'avatar, on le fait sur la rouée pour mettre la lunette à la colère. Une deuxième pugilat directement sur le boss, une petite vita et là il faut timer un petit peu. Prochain tour on a la coco, on l'a préparée au T1 je rappelle, on a plus qu'à la mettre pour gagner ce combat au T4. Et arrivé là une nouvelle fois l'avatar qui fait du très lourd dommage, surtout qu'on a mis la vunée du coup sur la rouée, enfin sur la colère grâce à la rouée. Une nouvelle fois on a tiré la colère de cette manière là, la colère va chercher de nouveau à détacler sans pour autant invoquer. Mais bon une nouvelle fois on a l'argenté, on n'a vraiment plus rien à craindre. Et arrivé là 4400 PV, il n'y a plus aucune crainte. La coco, on ne va même pas mettre les vunées avant, on s'en fout, on met la coco directement 3500, on proc les dommages partout. On est vraiment tranquille à ce niveau là, vous l'avez vu, on est au T4 et le combat est déjà plié. La coco au T1 chargé et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Tout était paramétré, tout était calculé de la parfaite des façons de manière à terminer ce combat très simplement au T4 avec un yop full terre. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, le yop a été l'une des classes les plus réclamées sur Twitter. Ça m'a impressionné parce que je ne trouvais pas de combat si fou que ça avec le yop surtout. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, des petits commentaires ou quoi, ça fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas également le Twitter et le Twitter dans la description pour venir me voir en live ou être au courant des prochaines vidéos. C'était Narao, j'ai plus qu'à vous dire bon jeu à tous !